Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va. Là, on ne va pas se plaindre et on a passé une superbe journée. Petit rappel, demain nous serons le lundi 3 juillet et ce lundi va avoir lieu la pleine lune. Elle commence vers 13h40 quelque chose. C'est une pleine lune spéciale. Elle va rayonner et elle va être beaucoup plus grosse que d'habitude et elle va rayonner énormément. Ça va être une pleine lune qui va vous confirmer ce que vous ressentez. Vous allez prendre confiance en vous. Alors, n'hésitez pas. Qui dit pleine lune ? Sortez vos pierres demain soir parce qu'il y en a toujours qui craignent un petit peu le soleil. Sortez vos pierres et puis faites de l'eau de lune pour vous boire, pour faire vos rituels. Profitez-en pour faire de l'eau de lune. Si aussi, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui ne vous plaît plus, écrivez-le et brûlez-la. Sinon, il y a aussi le petit rituel, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, de ceux qui voudraient un peu plus d'argent, c'est de montrer le portefeuille. Vous enlevez les cartes, les papiers qu'il y a dans le portefeuille et montrer le portefeuille vide à la lune et que vous lui demandez qu'elle vous le remplisse. Alors ça, il ne faut le faire que le soir, à la pleine lune. Voilà, pour ceux que ça intéresse, le petit rappel. Sinon, je me suis dit qu'un petit tirage à choix pour si vous voulez savoir si vous êtes sur le bon chemin de vie. Donc, vous avez le choix entre la labradorite, la petite pierre jaune que je ne me rappelle plus et puis la petite pierre grise, claire, grise foncée. Voilà. Alors, une allongée, une ovale et une ronde. Voilà, vous choisissez et moi, je vais commencer tout de suite avec la labradorite. Mais vous pouvez faire pause et puis penser à quelle pierre. Voilà. Vous pouvez même poser une question. Allez, je commence. Et la première, c'est aimer votre corps. Alors, moi, je dirais aimez-vous tout court. C'est déjà dans les énergies de ces jours-ci. Appréciez-vous, aimez-vous. Il n'y a que comme ça que vous allez vous en sortir, entre guillemets, si vous êtes malade, si vous avez... Aimez-vous d'abord. Appréciez-vous. On ne va pas parler d'égo, d'être... Je ne sais plus comment le terme exact, mais non, juste s'aimer tel que l'on est. Point. Pas plus, pas moins. Alors, vous allez vous aimer pour asseoir, justement, cette... C'est sûr, vous êtes sur le bon chemin. Il faut juste que vous preniez soin de vous pour la communication, pour le... Oui, c'est ça, hein. Vous êtes pile-poil là, au bon endroit. C'est bien. Continuez. Et on vous dit que... Quelqu'un est sur ta route, voilà. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Effectivement, ça peut être pénible. Mais bon, dans tous les cas, vous allez en sortir quelque chose. C'est tout ce que... Donc, vous êtes quand même... Vous êtes sur le bon chemin, là. C'est très, très bien. Allez. On est sur la deuxième carte, deuxième pierre. Et vous n'avez pas peur. Vous vous sentez costaud. Si vous avez peur, ne le soyez pas. Vous êtes sûrement protégés. Vous êtes... Vous êtes sur le bon chemin aussi. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Je l'admets, hein. Parce que des fois, on peut ressentir des choses qu'on ne connaissait pas et ça fait un petit peu peur. Mais... Allez-y. Allez-y. Avancez. Tiens, d'ailleurs, vous êtes dans le jardin. Le jardin, c'est le lieu de rencontre. Ça peut être le lieu de festivité. Ça peut être l'échange. Attendez. Voilà. C'est un bel endroit, le jardin. Surtout, tiens, en ce moment, il fait beau. On mange dans les jardins. On vit... Voilà. N'ayez pas peur. Vous êtes... Vous êtes là aussi sur le bon chemin. Vous allez rencontrer du monde aussi, vous. L'arbre de vie. Bonheur, protection. Tiens, je vous disais que vous étiez protégés. L'arbre de vie te représente. Unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et ta compagne. Tu es protégé, protégé. Bon, voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on disait. Bon, vous aussi, vous allez faire des rencontres là sur votre... Mais là, pour le coup, pour moi, il n'y aura pas de souci. Ça va être de très agréables rencontres. Vous allez échanger et vous allez sûrement même évoluer. Mais vous ne craignez rien. vous êtes protégé. Tournez-vous vers les autres pour la pierre ronde. Tournez-vous vers les autres. Donc, peut-être que vous avez choisi de changer. Vous voulez changer de métier ou... Voilà, faites-le. Je ne sais pas. Moi, je vais vous dire peut-être infirmiers, infirmières, péricultrices, tout ce qu'il y a a trait aux gens. Vous pouvez aussi faire des soins. Et là, on nous dit la communication en plein dedans. Peut-être psy, peut-être... Il y a tellement, tellement, tellement de choses que vous pouvez faire pour aider les personnes. pas de soucis. Et la fenêtre, le foyer, la famille. Là aussi, on parle de famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Alors, ben voilà, il n'y a rien à ajouter. Vous allez rester un petit peu en famille et profiter de vos enfants, de la communication que vous pouvez avoir avec les membres de votre famille. Et puis, voilà. Goûtez au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches complètement. Des fois, on oublie un petit peu. on ne fait pas vraiment des fois attention à nos proches. Eh ben, non mais regardez. Bon ben, je pense que vous êtes, vous qui m'écoutez, vous êtes tous sur le bon chemin. Et il y a encore des moments où ça va chahuter, mais c'est normal. Voilà, j'espère que, ben, ça va vous plaire. Et puis, je vous dis, je vous fais des gros câlins et je vous dis à demain. Merci.